Hello, je suis Aline, coach business chez The Beboost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne meurtre, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 271 du podcast Peppa G Business. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses du lancement de la BSB Academy 2024. Je m'excuse par avance, j'ai la voix un petit peu rauque. Je ne suis pas malade en fait, c'est juste que hier, mon cher Etendre et des amis à lui ont eu la merveilleuse idée de m'emmener dans un escape game d'horreur sur Paris et je n'ai jamais autant eu peur de ma vie et je n'ai jamais autant crié de ma vie. Si vous aimez avoir peur, je vous le recommande à 2000%. C'est Panic Room, Panic avec un K, Room. C'est dans Paris, ils ont deux expériences. Avis à tous les amateurs d'horreur et contre-indication pour ceux qui, comme moi, se cassent la voix à chaque fois qu'ils crient quand ils ont peur. Donc ça, c'était vraiment pour le petit disclaimer. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, je vous emmène dans les coulisses du lancement de la BSB Academy 2024. La BSB Academy, c'est quoi ? C'est mon gros programme de formation business où pendant trois mois, je prends par la main des entrepreneurs qui sont déjà lancés mais qui n'arrivent pas à vivre à 100% de leur activité. Et on revoit ensemble toutes les bases, marketing, communication, stratégie, positionnement, client idéal, technique de vente, offre, tarif. Vraiment, on refait une repasse sur tout pour construire un business solide qui puisse enfin décoller. C'est un petit peu l'école de l'entrepreneuriat, la bible de l'entrepreneuriat. Et là où je mets toutes mes stratégies, bref, tout ce que je connais sur l'entrepreneuriat avec de l'accompagnement, des lives, du coaching individuel, du mentorat, etc. Donc c'est vraiment l'offre signature chez The Bee Boost et mon programme phare depuis maintenant quasiment 4 ans, 5 ans. En tout cas, c'était la cinquième cohorte qu'on lançait. Et pourquoi est-ce que je fais un débrief dans cet épisode de podcast ? Et pour ceux qui suivent Je ne peux pas j'ai business depuis quelques temps, vous savez que je fais chaque année un débrief de ce lancement tout simplement parce que mon business repose sur un lancement annuel de ce programme de formation. J'ai fait le choix de me lancer la BSB Academy qu'une fois par an. et je sais que quand moi je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, une des choses que j'adorais, c'était de pouvoir rentrer dans les coulisses des autres entrepreneurs et de pouvoir avoir des chiffres, de pouvoir avoir des feedbacks, de pouvoir avoir un petit peu quelque chose de concret. Et c'est ce que j'ai envie aussi de vous livrer avec mes débriefs, de vous dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quels sont mes résultats, c'est quoi les nouvelles stratégies qui ont cartonné, c'est quoi les stratégies que j'ai renouvelées de mes anciens lancements qui au contraire n'ont pas fonctionné cette année et que je compte abandonner par la suite. Bref, vous donnez un petit peu un état actuel des choses pour que vous puissiez à votre tour vous en servir, vous en inspirer ou au contraire vous reposer sur mes erreurs pour ne pas les reproduire de votre côté. Donc voilà un petit peu le pourquoi ces épisodes débriefs. Et je sais qu'ils vous plaisent beaucoup chaque année, donc merci à chaque fois pour vos retours et pour vos feedbacks. D'ailleurs, dans cet épisode de podcast, on va faire un débrief global parce que je n'ai pas 50 heures devant moi pour tout vous raconter. Mais pour ceux qui sont intéressés pour vraiment rentrer dans les détails, avoir les chiffres, les taux de conversion, toutes les stratégies expliquées pas à pas, etc., je donne comme chaque année un workshop en live dans lequel je vous emmène pas à pas au cœur de mes stratégies de lancement et au cœur de ce lancement tout spécifique avec les chiffres, les relevés, les datas, etc. Donc pour tous ceux que ça intéresserait, ce workshop aura lieu en live le mardi 14 mai 2024. Le replay est évidemment inclus. C'est un workshop payant tout simplement parce que vraiment, je vous dévoile toutes mes stratégies de lancement, tous mes chiffres et j'estime que ça vaut quand même quelque chose. Donc c'est un workshop payant, mais où vraiment on va au fond des détails. Donc pour tous ceux qui souhaiteraient assister à ce workshop ou acheter le replay pour le regarder plus tard, le lien c'est thebibus.fr slash lancement, thebibus.fr slash lancement. Je vous mettrai évidemment le lien en description de cet épisode de podcast. Et pour les autres, ceux qui veulent juste avoir mon débrief global dans les grandes lignes, c'est maintenant que ça se passe dans cet épisode. D'ailleurs, petit spoiler, pour annoncer la couleur, le lancement 2024 a été un des pires lancements de ma vie avec la BSB Academy. Alors je vais vraiment mettre pire entre gros guillemets parce que vous allez voir qu'en termes de résultats financiers, on n'est vraiment pas à plaindre, je ne crache pas dans la soupe, ça s'est très bien passé. Mais c'est la première fois que je n'atteins pas vraiment mes objectifs de lancement et surtout que je fais moins bien que l'année précédente. Et si vous vous demandez à quoi c'est dû, si vous vous demandez est-ce que ça veut dire que le marché de la formation en ligne est mort, si vous vous demandez si j'ai fait des erreurs, eh bien évidemment c'est de tout ça dont on va parler. Vous allez voir que ça a été un lancement très mouvementé pour plein de raisons. Et en plus de ça, je conduisais et je conduis encore aujourd'hui, à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode de podcast, la refonte totale de la formation. Donc il s'est passé beaucoup de choses et j'ai hâte de vous en parler. Au programme de cet épisode, on va commencer par mes résultats. Je vais vous partager tout de suite mes résultats, comme ça, tous d'entre vous qui veulent juste avoir les chiffres, vous les aurez. Et comme ça, ça me permettra aussi de rentrer dans le détail et d'expliquer qui, quoi, où, comment, pourquoi. Ensuite, je vais vous parler de l'état des lieux en amont du lancement, l'état des lieux en termes du marché, en termes de The Bee Boost, en termes de moi aussi. Parce que vous allez voir que ma vie personnelle a joué un gros rôle dans ce lancement et pas forcément de manière positive. Mais bon, malheureusement, la vie arrive aussi et fait que parfois, on ne contrôle pas toujours ce qui se passe. Ensuite, on va parler de mes stratégies de lancement. Qu'est-ce que j'ai renouvelé depuis l'année dernière ? Qu'est-ce que je n'ai pas renouvelé ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Quelles sont les nouvelles stratégies que j'ai mises en place et qu'est-ce que ça a donné ? À la suite de ça, je vous parlerai de comment l'équipe et moi avons vécu ce lancement en termes d'émotions, de croyances, de mindset, etc. Et en toute fin, petite conclusion globale sur mon ressenti, le marché. Donc voilà un petit peu le programme du jour. Installez-vous confortablement et c'est parti. Commençons par les résultats. Pour vous donner un petit peu le contexte, j'ai décidé cette année de me mettre des résultats moins importants en termes de nombre d'élèves souhaités que les années précédentes. Et cela pour deux raisons qui sont très importantes à comprendre pour ensuite comprendre tout le contexte de cet épisode de podcast et puis de ce lancement de manière plus globale. La première raison, c'est une raison stratégique et personnelle. En fait, il faut comprendre que depuis l'été 2023, donc depuis plus de six mois maintenant, j'ai décidé que le lancement 2024 serait le dernier lancement de la BSB Academy, tout simplement parce que je ne me reconnais plus dans ce business model d'un lancement par an de ma formation en ligne. J'ai enregistré un épisode de podcast complet sur le sujet pour vous expliquer pourquoi cette décision, qu'est-ce qui s'est passé. Je vous remettrai le lien dans la description pour vous redire en quelques mots, tout simplement parce que ça fait cinq ans que je fais des lancements annuels, qu'aujourd'hui, c'est de ne plus un business model qui m'excite, qui me fait plaisir et qu'en plus de ça, moi à côté, j'ai racheté une entreprise. J'ai donc aujourd'hui deux grosses entreprises à gérer et je n'ai plus le temps et la bande passante de pouvoir me dire que pendant quatre mois sur une année, je prépare le lancement The Bee Boost et ensuite je lance. Ça voudrait dire complètement mettre de côté pendant quatre mois mon autre business qui est post-ADEME et pour moi, c'est juste pas jouable, c'est impossible, ce serait une grosse bêtise, pour rester poli, d'un point de vue stratégique et leadership. Donc, moins envie de faire des lancements annuels, un emploi du temps qui ne permet plus de soutenir ce business model-là et puis juste aussi envie de me challenger, de me renouveler en tant qu'entrepreneuse et donc d'aller explorer de nouveaux business models. C'est pour ça que très vite, dès l'été 2023, j'ai annoncé à l'équipe The Bee Boost que le lancement d'avril 2024 serait le dernier lancement annuel de la BSB Academy. Le programme de formation ne disparaît pas, il va juste revenir sous un autre format, sous une autre forme. Aujourd'hui, je ne vous en dis pas plus parce que tout n'est pas encore prêt dans ma tête, ça fait partie de mes objectifs de ces derniers mois. Mais voilà, pour vous dire un petit peu, il y a ce gros changement qui arrive. Et comme je savais qu'il y avait ce gros changement, comme je savais qu'il y avait post-ADEME à gérer en parallèle et comme je savais aussi que, de mon côté, je n'avais pas forcément envie de mettre autant d'efforts et autant de temps surtout et de bandes passantes dans ce lancement-là, je suis partie de base avec des objectifs moins élevés que ceux des années précédentes. Comme pour tout objectif, je me suis fixée à un objectif BMW, donc bien, mieux, waouh. L'idée, c'est de se fixer trois objectifs, trois paliers, auxquels on va pouvoir savoir si on a bien performé dans notre lancement. Vous pouvez utiliser la technique BMW pour à peu près n'importe quel type d'objectif. Ce que j'aime bien, c'est que ça nous aide déjà à nous challenger, mais aussi à ne pas culpabiliser si on termine un petit peu en dessous de l'objectif initial. Donc, c'est pour ça que je vous encourage, à chaque fois que vous fixez un objectif, d'en avoir en fait trois. Un objectif bien, qui est le plus petit, entre guillemets, mais à partir duquel vous allez être content quand même de vos résultats. Un objectif mieux, qui serait potentiellement votre objectif de base, que vous seriez fixé intuitivement. Et l'objectif waouh, qui est un peu un objectif hyper challengeant, bien au-delà du mieux, mais qui est là aussi pour vous aider à voir encore plus loin. Donc, en termes d'objectifs, je m'étais fixé bien 300 ventes, mieux 350 ventes et waouh, 400 ventes. Donc, sachant que le produit, sachant que la BSB Academy est à un peu moins de 2000 euros, c'est-à-dire 1997 euros TTC, on avait des objectifs qui allaient, en termes de chiffre d'affaires, entre 500 000 euros de chiffre d'affaires TTC et à peu près 670 000 euros de chiffre d'affaires TTC. En plus de ça, on a aussi vendu un pack qu'on appelle le pack Reloaded, c'est-à-dire qu'on propose à tous nos alumnis des éditions précédentes de la BSB Academy de redoubler, entre gros guillemets, l'expérience, c'est-à-dire de payer une petite somme, qui était de 497 euros TTC, pour pouvoir revivre l'expérience BSB, reparticiper au live, avoir un mentor, avoir une classe, avoir des lives spécifiques pour eux et pouvoir avoir de nouveau un momentum dans leur business. Cette offre, elle plaît énormément chaque année, on va en reparler dans cet épisode de podcast, mais elle s'adresse surtout à des personnes qui soit n'ont pas réussi à terminer la formation la première fois parce qu'il y a eu des imprévus dans leur vie personnelle, et ça, ça arrive très souvent, ou soit parce qu'ils ont cartonné avec la première version de la BSB, mais ils ont envie d'aller plus loin et de passer à l'étape supérieure dans leur business. Donc voilà pour les objectifs BMW que je m'étais fixés, mais je ne vais pas vous mentir, en mon fort intérieur, je me disais, bon, j'ai des objectifs un petit peu bas parce que cette année, j'ai moins de bandes passantes et de temps à consacrer à ce lancement, mais comme c'est la dernière, et puis cette année, on met du coaching individuel, c'est la première et dernière fois que je fais ça, j'avais quand même un petit espoir en moi de me dire que ça allait exploser, et dans tous les cas, j'étais prête, opérationnellement parlant, à accueillir beaucoup plus d'élèves que ça. Donc j'avais ce petit espoir en moi. Est-ce que c'est ce qui s'est passé ? Pas du tout, pas du tout. Et ça, c'est un petit peu, je pense, ma surprise de cette année. Donc pour vous partager un petit peu les résultats, on a fait 299 ventes de nouveaux élèves. Donc on se souvient que mon objectif B, donc le bien, c'était de 300. On a vendu aussi 50 packs reloaded, et en plus de ça, on a accueilli 10 élèves boursiers, parce qu'il faut savoir que chaque année, avec la BSB Academy, j'offre 10 bourses, c'est-à-dire des accès à la formation avec une remise de 1100 euros, donc un accès à la formation à un peu plus de 800 euros sur dossier pour des personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder à la formation autrement, financièrement, mais qui nous ont démontré vraiment d'une situation et d'une motivation surtout qui justifie l'accès à cette bourse. Donc au total, on est avec 359 nouveaux élèves, 299 ventes normales, 50 reloaded et 10 boursiers. Le chiffre d'affaires généré par ce lancement est de 527 000 euros hors taxes, soit environ 633 000 euros TTC. Du coup, tout ça pour dire, est-ce que j'ai atteint mes résultats ? Non, clairement non, parce que mon objectif minimum était à 300 et qu'on est terminé à 299, donc je vous laisse imaginer la frustration. Frustration aussi de mon fort intérieur qui espérait que ça allait exploser étant donné que c'était le dernier lancement et que cette année, il y avait du coaching individuel, chose qu'on m'avait réclamée chaque année et que j'ai enfin trouvé le moyen d'intégrer cette année. Eh bien non, les ventes n'ont pas explosé comme j'aurais pu l'espérer à mon fort intérieur, mais on atteint à peine à une vente près mon objectif minimal. Pour remettre un petit peu ces chiffres dans leur contexte, parce que évidemment, je vous dis que je n'ai pas atteint mes objectifs, mais en parallèle, je vous parle quand même d'un chiffre d'affaires, même hors taxes, qui est équivalent à un demi-million d'euros. Donc c'est juste énorme, j'en ai conscience et je suis quand même très heureuse de ces résultats parce que ça va me permettre de pouvoir continuer à apporter un suivi 5 étoiles à mes élèves, à innover sur de nouvelles offres, à continuer à propulser The Bee Boost, à créer énormément de contenu gratuit pour vous parce que le chiffre d'affaires généré par l'entreprise me sert énormément à créer les épisodes de podcast et tout le contenu gratuit qu'on vous propose. Donc je suis très contente. Avec les résultats financiers de ce business, tout va bien. Mais c'est vrai que la challenger en moi, celle qui aime jouer, celle qui aime les challenges, a été un petit peu déçue en se disant, bon, le résultat financier, évidemment, est exceptionnel, mais ce n'est pas les objectifs que je m'étais fixés. J'ai déjà fait mieux. J'ai déjà même fait deux fois mieux. Avec le lancement 2022, on avait frôlé quasiment le million en termes de chiffre d'affaires. Et il y a une petite partie de moi qui s'est demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que même sur un lancement où, de base, je m'étais fixé des objectifs moins importants que les années précédentes, eh bien même là, j'arrive à peine à atteindre mon objectif. Donc ça, c'était le premier partage de pensée que je pouvais vous faire par rapport à ces résultats. Le second, c'est aussi pour ceux d'entre vous qui découvrez The Bee Boost depuis peu de temps, remettre ces chiffres dans un contexte parce que je vous parle de très gros chiffres. Mais aujourd'hui, The Bee Boost, c'est une équipe de salariés avec énormément de charges, avec des impôts, avec de l'URSSAF, etc. Donc évidemment, quand je vous dis qu'il y a un demi-million d'euros qui rentrent dans l'entreprise en 2024 avec ce lancement, ce n'est pas ce qui se retrouve dans ma poche à la fin. Bien au contraire, on en a tous conscience. Pour comparer un petit peu ces résultats à ceux des années précédentes, là, on était sur 299 nouveaux élèves. Je ne compte pas les ReloDid et je ne compte pas les boursiers. En 2023, on était à 460 ventes. Donc là, on est à 160 ventes de moins, 161. En 2022, on était à 501 ventes et en 2021 à 479. Donc on est quand même sur, je pense, la plus petite promotion de la BSB Académie que j'ai jamais faite depuis le lancement de 2021. Donc voilà un petit peu pour les résultats du lancement et je vous partagerai dans quelques minutes pourquoi, à mon sens, on en est arrivé à ces résultats-là. Pour continuer à vous expliquer un petit peu le contexte, j'aimerais à présent vous parler de l'état des lieux en amont du lancement, que ce soit chez The Bee Boost, que ce soit chez Aline ou que ce soit l'état actuel du marché. Chez The Bee Boost, on observe quand même une croissance de notre audience qui ralentit d'année en année. C'est-à-dire que le business est en croissance. On a de plus en plus de personnes sur Instagram. On a de plus en plus de personnes sur la liste email qui sont quand même nos deux gros assets, nos deux gros atouts pendant le lancement parce que c'est principalement là qu'on communique. On observe aussi une augmentation des coûts publicitaires. Donc tout ça pour dire que même au sein de notre audience, ça fait deux, trois ans que je vois que ça grossit de moins en moins vite. Ça, c'est dû à mon sens à deux choses. La première, c'est que je commence déjà à avoir une certaine visibilité. Quand on parle de 90 000 personnes sur Instagram, quand on parle de 60 000 personnes sur la liste email, on peut se dire bon, Aline est loin d'avoir ratissé le marché, mais elle commence quand même à prendre de la place. Donc ce n'est pas comme au tout début quand j'étais une outsider, quand personne me connaissait et quand j'avais énormément de place et de leads à prendre et d'abonnés à prendre. Donc ça, ça va pour moi. C'est la première explication. Mais la seconde explication qui, pour moi, est la principale et j'avais déjà des petits signaux d'alerte dans ma tête, c'est un vrai besoin de se renouveler en termes de design, en termes de discours, en termes de voix. J'aime ce que je fais avec The Bee Boost, mais j'ai la sensation que depuis un an, pour ne pas dire un an et demi, j'ai un peu de mal à me renouveler dû à un manque de temps, de ma part, dû à une priorisation différente. Mais je sens que mon discours et mes stratégies qui pouvaient extrêmement bien marcher en termes de contenu gratuit, il y a un an ou deux, s'essoufflent un petit peu. Et je pense que ça va être un de mes gros piliers à venir pour les prochains mois de renouveler tout ça. J'observe aussi, et ça se vérifie de plus en plus, que ça devient compliqué aujourd'hui d'avoir un positionnement très générique, tout en continuant à se démarquer. Et autant en 2022, 2021, même encore un peu en 2023, il y avait de la concurrence, mais elle montait petit à petit. Aujourd'hui, en 2024, j'estime que je ne suis plus du tout la seule, je ne l'étais pas avant, mais encore moins aujourd'hui, à faire ce que je fais et que le fait de rester très générique ne m'aide pas dans le ralentissement de ma croissance. Donc ça, c'était un peu pour l'état actuel de The Bee Boost. Donc croissance qui ralentit, mais croissance quand même, et surtout un énorme besoin de me renouveler. Et ça, ça va être mon gros chantier des prochains mois. Ensuite, il y avait l'état actuel du marché avant le lancement. On le sent, je vous le répète très souvent dans ces épisodes de podcast, mais on sent une fatigue du marché, tout spécifiquement en ce qui concerne les formations en ligne. Les formations en ligne, c'était tout nouveau après le Covid, c'était trop bien. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a acheté une formation en ligne. Tout le monde a compris que des fois, ça n'était pas une formule magique qui réglait tous les problèmes. Les gens, souvent, n'ont pas terminé. Donc ils se disent, je ne peux pas acheter une nouvelle formation si je n'ai pas entamé celle que j'ai déjà achetée. Et il y a un vrai besoin de personnalisation et de produits hyper spécifiques qui répondent aux besoins des personnes. Et la BSB n'est pas un produit hyper spécifique. La BSB est un produit générique qui s'adresse aux entrepreneurs, mais elle ne traite pas des aspects spécifiques de l'entrepreneuriat, puisqu'au contraire, elle traite les bases communes à tous. Et ça, je pense que ça a contribué à la difficulté à vendre le programme. C'est que c'était quelque chose de large en termes de thématiques, en termes de cibles et que du coup, il pouvait y avoir cette impression de est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Est-ce que ça a vraiment s'adapté à mon cas ou pas du tout ? Et ensuite, dernier petit état des lieux en amont du lancement, c'était mon état des lieux à moi personnel. Donc je vous ai parlé déjà de mon envie de changer de business model depuis 2023. Mais du coup, le revers de la médaille, cette envie de me dire que je n'ai plus cette passion de faire des lancements annuels, c'est qu'en fait, j'ai eu beaucoup plus de mal à me mettre dans ce lancement en 2024. J'ai énormément procrastiné et j'en avais conscience, mais j'ai énormément, énormément procrastiné. Et je me suis mise à travailler sérieusement sur ce lancement tellement tard que ça m'a mis dans le caca. Pour rester très poli, ça m'a mis dans le caca d'un point de vue organisation. Je me suis retrouvée à devoir faire 10% de ce que j'aurais aimé pouvoir faire dans ce lancement tout simplement parce que j'ai mis trop de temps à m'y mettre parce que je n'étais plus passionnée par le projet. Donc, pour vous montrer que même quand on connaît ses travers, même quand on connaît les règles de la productivité, de la procrastination, même quand on est quelqu'un de très organisé, au bout d'un moment, quand le mental ne veut plus, c'est compliqué de s'y mettre. Donc ça, je pense que ça m'a vraiment mise dans la panade et ça a eu des gros impacts ensuite et des grosses répercussions sur tout le lancement. Donc, je vous avoue que je culpabilise un peu par rapport à ça. Deuxième chose, j'ai eu énormément, énormément de choses à gérer avec le rachat de Postadem qui, évidemment, s'est fait en parallèle de ce lancement, en parallèle de la préparation et en parallèle de la période de vente parce qu'un rachat d'entreprise, non seulement je me retrouve avec deux business à gérer, mais en plus, j'avais sous-estimé la quantité de travail administratif à fournir. Vous n'avez pas idée de la complexité que c'est. Et pour vous donner un petit spoiler, des choses comme ça, je me suis retrouvée à devoir faire des allers-retours en last minute à Paris pour re-signer des papiers auprès de la banque pour le prêt parce que les papiers de base n'allaient pas et que c'est des papiers où on ne pouvait pas faire de signature électronique. Et donc, en plein lancement, j'ai mon banquier qui m'appelait en me disant il faut que vous soyez à Paris demain pour signer tel papier. Et donc, je prenais le train pour signer tel papier en plein lancement. Enfin, il s'est passé vraiment beaucoup de dingueries qui ont fait que l'espace temps factuel et puis l'espace charge mentale que je pouvais consacrer à ce lancement était divisé par deux VS les années précédentes. Et ça, je pense que c'est le facteur numéro un qui a contribué aux résultats de cette année. Donc, face à ces états des lieux différents, celui de The Bee Boost, celui du marché et puis le mien, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un lancement moins ambitieux que les années précédentes. Et surtout aussi de faire en parallèle de ce lancement et de tout ce que je viens de vous dire, la refonte totale de la formation pour mieux coller aux demandes, pour mieux coller aux besoins du marché. Donc, en même temps que je faisais le lancement et la préparation du lancement depuis janvier 2024, j'ai commencé la refonte de la BSB où je refilme toutes les vidéos, j'y ai intégré l'IA, le coaching individuel, je refais les stratégies, je mets tout à jour, etc. Je pense que vous commencez à deviner en quoi je me suis plantée sur ce lancement quand vous voyez le cumul de choses que j'ai gérées, c'est-à-dire le quotidien de The Bee Boost, la préparation du lancement, la refonte totale de la BSB Academy, le rachat de Postadem et la gestion de Postadem qu'il fallait gérer aussi en parallèle. Et là, je ne vous ai pas encore parlé de toutes les aventures personnelles qui m'est arrivée en parallèle. Et là, vous avez un petit peu le pourquoi du comment, je pense, sur les résultats de mon lancement. OK, donc pour vous parler à présent un petit peu de ma stratégie de lancement, qu'est-ce qui a été renouvelé des années précédentes, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en termes de stratégie au pluriel. Donc, pour rappel, pour toutes les raisons qu'on vient de citer, on y est allé en moins de 20-80 sur ce lancement. C'est-à-dire que comme j'avais des objectifs moins ambitieux, je me suis dit, je veux beaucoup itérer sur ce qu'on a fait sur les années précédentes. Je n'ai pas envie de mettre en place d'énormes nouveautés. Je vais réutiliser beaucoup de choses. Je vais réutiliser des séquences e-mail. Je vais réutiliser des formats. Je vais réutiliser des slides qui ont bien fonctionné. Mais après, le faire d'une manière intelligente où vous n'avez pas l'impression de revivre le lancement de 2023, bien au contraire. Donc, les stratégies renouvelées qui ont fonctionné sont les mêmes basiques dont je vous parle d'année sur année. C'est-à-dire avoir une stratégie de pré-lancement, de chauffage de salles, je l'appelle comme ça, avec mon contenu. Avoir un contenu spécifiquement étudié, les deux à trois mois qui précèdent le lancement, pour justement éveiller les consciences autour du besoin de se former à l'entrepreneuriat et autour du besoin d'avoir des bases saines et solides en termes de ventes, de communication, de marketing, etc. Et moi, j'ai besoin que les gens se rendent compte de ça parce que, un, c'est important et deux, surtout parce que c'est ça ensuite qui leur donne envie d'acheter la BSB. Donc, c'est pour ça que tous mes contenus pendant deux, trois mois sont orientés autour du fait de faire cette prise de conscience à mon audience. En parallèle de ça, j'ai aussi renouvelé la stratégie d'avoir une liste d'attente avec une newsletter dédiée où pendant trois, quatre mois, on avait des mails qui partaient quasiment toutes les semaines auprès de cette liste d'attente pour leur parler de la BSB, leur partager les coulisses de la refonte et les teaser un petit peu sur le lancement à venir. Toujours gros pilier de mon lancement Renouvelé cette année avec Brio, c'est le fait de faire un lancement par webinaire, par masterclass, vous appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire de faire un live pendant lequel je délivre du contenu à haute valeur ajoutée pendant 45 minutes à peu près et ensuite je passe en mode vente pour parler de la BSB. C'est ma stratégie de lancement par prédilection, j'adore ça, j'ai renouvelé cette stratégie cette année une fois de plus et comme toujours, ça a très bien fonctionné. En termes de conversion, on était vraiment dans les clous par rapport aux années précédentes donc ça pour le coup, c'est une stratégie qui a bien fonctionné. Et toujours dans les stratégies qui ont très bien fonctionné cette année aussi, le fait d'avoir des séquences email super segmentées. C'est-à-dire que de mon côté, je vends beaucoup sur les réseaux sociaux mais je vends principalement auprès de ma liste email, en tout cas en période de lancement de la BSB et je sais qu'à chaque fois, je personnalise et je segmente beaucoup en fonction des comportements des personnes. C'est-à-dire que si vous avez cliqué sur certains liens dans certains mails, si vous êtes abonné, si vous avez acheté certains produits, vous allez recevoir certains mails mais pas d'autres. Et donc au final, sur une période de 10 jours de lancement, ce ne sont pas moins de 60 mails différents que je rédige. Mais évidemment, personne ne reçoit les 60. Tout le monde en reçoit, je ne sais pas, peut-être une quinzaine, tout au plus, un, voire même deux par jour parfois, mais en tout cas un par jour. Mais donc, segmenter au maximum mes séquences email en fonction des comportements des utilisateurs et de, est-ce qu'ils sont déjà clients chez The Beboost ? Qu'est-ce qu'ils ont déjà acheté ? Etc. Et ensuite, sur les petits détails que j'ai remis en place et qu'on avait déjà mis en place les années précédentes et qui fonctionnent toujours aussi bien, travailler énormément sur l'expérience client et l'expérience prospect pendant ce lancement, on avait un système de chat en live sur la page de vente avec un tableau de permanence et d'astreinte au sein de l'équipe qui faisait que de 8h à 22h tous les jours pendant les 15 jours de lancement, vous aviez quelqu'un pour vous répondre à vos questions sur la page de vente en live chat. Ça, chaque année, ça cartonne. Cette année, c'était la même chose. Ça n'a pas fait défaut. C'est vraiment une stratégie qui fonctionne bien, tout comme le fait d'animer un live portes ouvertes. Donc ça, c'est un live qu'on fait à peu près à mi-chemin du lancement, dans lequel on vous invite à venir nous rejoindre et poser toutes vos questions sur la BS Back Enemy. Et moi, de mon côté, de mon côté de l'écran, je vous emmène un petit peu dans les coulisses de la formation. Je vous partage mon écran. Je vous montre à quoi ressemblent les workbooks, à quoi ressemblent les vidéos, à quoi ressemble la communauté, etc. Et c'est vraiment un live à chaque fois qui cartonne, qui a un excellent taux de conversion, qui débouche sur beaucoup de ventes, parce que je vous montre à quoi ressemble la formation et concrètement à quoi vous allez avoir accès. Et ensuite, dans la catégorie des stratégies que j'avais mises en place ces années précédentes, que j'ai remises en place cette année, mais qui n'ont pas fonctionné, cette année, on a eu des grosses surprises sur la publicité. Chaque année, j'investis quelques dizaines de milliers d'euros quand même, à peu près 30 000, 40 000 euros de budget publicitaire répartis sur quatre mois. Donc, il y a des pubs qui sont là très en amont pour juste faire connaître The Bee Boost et il y a des pubs qui sont là pendant le lancement pour parler de la BSB. Et en fait, cette année, on s'est retrouvés avec des coûts publicitaires qui étaient cinq à douze fois supérieurs à ceux qu'on pouvait avoir les années précédentes. Mais vraiment, des coûts, je n'avais jamais vu ça de ma vie en cinq ans d'entrepreneuriat. Donc, on a dû prendre des décisions par rapport à ça. On a essayé d'itérer sur le moment, mais ça n'a pas été facile. Et au final, ce qui explique, je pense qu'on a eu moins de ventes aussi que ce que j'aurais aimé espérer. C'est parce que comme une vente nous coûtait plus cher et que moi, je n'ai pas augmenté mon budget quand j'ai vu les coûts, j'ai refusé d'augmenter le budget. Une vente nous coûtait plus cher. Donc, mathématiquement parlant, ça nous faisait faire moins de ventes avec un budget similaire à celui de l'année dernière. Donc, oui, grosse surprise sur les coûts publicitaires de cette année. Et ensuite, j'ai envie de vous parler à présent des nouvelles stratégies que j'ai mises en place cette année. Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Parce qu'il y en a eu aussi. Cette année, pour la première fois, on avait créé une masterclass, un webinaire uniquement réservé à ceux qui étaient inscrits à la liste d'attente. Les années précédentes, quand on était inscrit à la liste d'attente, les personnes avaient accès à un code promo symbolique, une petite remise sur la BSB Academy pour les remercier d'avoir été inscrits à la liste d'attente et d'avoir suivi nos aventures. Et en plus, cette année, pour ces personnes-là, j'avais créé une masterclass spécifique sur une thématique qui n'a jamais été donnée en termes de masterclass autre part. Et la veille du lancement officiel de la BSB, je leur ai fait cette masterclass en privé, de manière VIP, avec l'ouverture des portes en avant-première. Donc ça, ça a cartonné. On a eu un excellent taux de conversion sur cette masterclass-là. Deuxième stratégie qu'on a mis en place cette année, qui a bien fonctionné, c'est de repasser sur une formule de prix unique avec Mentora. L'année dernière, j'avais fait deux formules de prix. C'était un test que je faisais, une formule en autonomie, un peu moins chère de la BSB, et une formule avec du Mentora qui était au tarif standard de 1997 euros TTC. Donc ça, c'est un choix pédagogique plus que stratégique. Mais j'ai quand même observé sur les éléments, les datas, les chiffres qu'on avait, le taux de succès des élèves qu'on avait l'année dernière, que les personnes qui avaient pris la formule en autonomie, c'est-à-dire sans le Mentora, sans l'accompagnement, avaient quand même un taux de réussite moins important et un taux de décrochage plus important. Donc cette année, et pour une raison pédagogique, j'ai décidé de reproposer uniquement une seule formule dans la BSB à 2000 euros. Donc encore une fois, 1997 euros TTC, avec un accompagnement, un mentor, du coaching, des lives avec moi, pour mettre toutes les chances de succès du côté des élèves et éviter le décrochage. En termes de nouvelles stratégies mises en place cette année, il y avait aussi, comme je voulais partager, ce n'est pas vraiment une stratégie de lancement, mais pour moi ça y a contribué aussi, le fait que je fais une refonte entière du programme en y intégrant des nouveautés comme l'intelligence artificielle, le coaching individuel et l'ensemble des retours que j'ai pu avoir sur les promotions précédentes de la BSB Academy. Pourquoi je le compte dans une stratégie de lancement ? Parce qu'évidemment, je communique dessus, et donc pour moi, dans ma tête, je me disais, comme cette année, dans la refonte, j'inclus tout ce qu'on ne m'a jamais demandé sur ce programme, parce que le fait qu'il n'y avait pas de coaching individuel, c'était peut-être le dernier retour qu'on me faisait, c'était la dernière chose qu'on me demandait qu'il n'y avait pas encore dans le programme, je me disais, ça va cartonner en termes de lancement, on va communiquer dessus et ça va convaincre les gens qui n'avaient pas été convaincus sur les éditions précédentes. Et ça, du coup, je ne sais pas trop si ça a bien marché ou pas bien marché, parce que comme vous l'avez vu, malgré le fait que j'ai écouté les demandes de l'audience, de vous, que j'ai intégré ce qui, selon vous, manquait au produit pour vraiment vous donner envie de rejoindre le programme, malheureusement, je n'ai pas senti les chiffres décoller par rapport à ce que j'avais observé. C'est dur à ce stade-là de dire, est-ce que c'est quelque chose qui a sauvé le lancement ou est-ce que c'est quelque chose qui a laissé les personnes indifférentes ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que de mon côté, j'étais un peu surprise parce que je pense que j'imaginais beaucoup plus d'engouement autour de ces nouveautés parce que c'était ce qu'on m'avait demandé, parce que c'était le retour que j'avais le plus souvent. Et le fait de le mettre en place et de ne pas recevoir en face l'accueil que j'espérais, ça m'a questionné. Je me suis demandé ce que je n'avais peut-être pas compris ou mal interprété qui avait causé cette relation de cause à effet. Donc voilà un petit peu pour les stratégies, celles renouvelées qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. Et puis, les nouvelles stratégies que j'ai mises en place et les résultats que j'ai observés. Encore une fois, si à un moment, vous avez envie de rentrer dans les détails, si vous voulez tous les chiffres, si vous voulez les taux de conversion, si vous voulez des exemples, si vous voulez les visuels, tout ça, ce sera montré pendant le workshop des briefs du lancement. Donc pour vous inscrire, thebeboost.fr slash lancement. Et même si vous écoutez cet épisode quelques semaines ou quelques mois après sa date de mise en ligne, vous pouvez toujours accéder à ce workshop, acheter le replay, toujours sur le lien thebeboost.fr slash lancement. Pour vous parler un petit peu, j'ouvre la parenthèse parce que c'était, je ne sais pas si c'est rigolo, mais c'est toujours aussi quelque chose qui est intéressant à partager. Quels sont les soucis que j'ai rencontrés pendant ce lancement ? Parce que ceux qui ont déjà essayé de faire un lancement de formation en ligne savent qu'il y a toujours, toujours des problèmes. On a beau être les plus préparés possibles, il y a toujours des problèmes techniques, que ce soit des problèmes techniques sur le lancement, sur les outils, sur les logiciels, etc. ou même des problèmes dans notre vie personnelle. Évidemment, ce lancement n'a pas dérogé à la règle et il y a eu beaucoup de problèmes. Je pense que pour une fois, et c'est la première fois de ma vie, je n'ai eu aucun souci technique sur une de mes masterclass. Normalement, sur les éditions précédentes, j'avais toujours un problème sur la première masterclass où quand je la lançais et que les gens se connectaient, ça bugait. Vraiment, j'ai testé chaque année des logiciels différents. Cette année encore, c'est un nouveau logiciel. Et quelle que soit la plateforme de masterclass que je prenne à chaque fois sur la première masterclass, ça a bugué, ça me rendait folle. Mais cette année, c'est bon, on a conjuré le sort, tout a bien fonctionné. Par contre, je vous ai partagé un petit peu ce qui s'est passé sur la publicité, le fait qu'on s'est retrouvé avec des coûts tellement extravagants que je n'ai pas compris et que j'ai refusé quand même d'augmenter le budget publicitaire. Ce qui fait qu'on a fait moins de ventes via la publicité que les années précédentes. Un autre problème que j'ai eu, que je n'explique pas encore aujourd'hui, mais vraiment, c'est un mystère pour moi ce qui s'est passé. C'est qu'il faut savoir que d'une masterclass à l'autre, j'ai un taux de conversion qui est assez similaire. C'est-à-dire que je connais sur le nombre de présents de cette masterclass, le pourcentage de personnes qui deviennent des clients à la fin de mon discours de vente. C'est quelque chose d'assez stable d'une masterclass à l'autre. La première masterclass, le taux était totalement correct. La dernière masterclass, le taux était totalement correct. Mais la masterclass du milieu, la deuxième masterclass que j'ai donnée en live le jeudi soir, je n'ai pas compris ce qui s'était passé, mais on a eu un taux de conversion de 0,7% au lieu de 5 ou 6%. 0,7%. Et je n'ai aucune explication de pourquoi les gens n'ont pas acheté, parce qu'en termes de performance, je me suis trouvée très à l'aise. J'ai trouvé que j'avais une bonne énergie. Le contenu était strictement le même que sur les autres masterclass. Il n'y a pas eu de bug technique, on a tout vérifié. On ne sait pas pourquoi, sur cette masterclass-là, les gens n'ont pas acheté, alors qu'ils ont acheté sur celle d'avant, qu'ils ont acheté sur celle d'après, mais celle-ci qui était un copier-coller des autres masterclass, où vraiment, encore une fois, littéralement, je trouvais que moi, j'étais dans ma meilleure représentation, ma meilleure performance, ça n'a pas converti. Et je ne sais toujours pas, aujourd'hui, ce qu'il s'est passé. On a investigué dans tous les sens, on a regardé tous les datas, on a testé tous les liens. Impossible de savoir où est-ce que ça a pêché. Si jamais vous étiez présent à cette masterclass du jeudi soir et que vous n'avez pas acheté parce que vous avez vu un problème ou quelque chose qu'il n'y avait pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a échappé à notre radar, à moi et à l'équipe, mais c'est vrai que c'était le mystère entier de ce lancement. Et ensuite, dernier petit souci, enfin, dernier gros souci que j'ai eu pendant ce lancement, c'est que, on va dire, la loi de Murphy s'est déchaînée contre moi en termes de vie personnelle. J'ai eu un enchaînement de merde, pour rester poli, mais de merde dans ma vie perso que j'avais jamais connue auparavant dans ma vie. Et évidemment, tout s'est enchaîné sur les 15 jours de lancement, c'est-à-dire là où les deux semaines qui précédaient l'ouverture des ventes et ensuite jusqu'à la fin des ventes. Et en fait, quand je vous parle de problèmes personnels, ce n'est pas juste en mode, aïe, 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 je me suis cognée le petit doigt dans un meuble. C'est que j'ai eu un énorme dégât des eaux à l'intérieur de mon appartement. Mais quand je dis énorme dégât des eaux, c'est-à-dire que le plafond me pleuvait dessus. Suite à ça, je ne vous raconte pas tous les détails, l'histoire serait très drôle, mais un jour, je me rends compte que mon chauffe-eau, ça, c'était au milieu du lancement, mon chauffe-eau est percé, mon chauffe-eau goûte, mon chauffe-eau goûte sur les circuits électriques de mon appartement. Donc évidemment, ça veut dire qu'on doit faire intervenir quelqu'un en urgence. Aline n'avait plus d'eau chaude et plus d'électricité dans son appartement pendant cinq jours, le temps qu'il vienne remplacer le nouveau chauffe-eau. Sauf que la veille que les techniciens viennent pour remplacer le chauffe-eau, c'était quatre jours avant la fin du lancement. Et moi, je me disais, ce n'est pas grave, cette journée-là, je vais la passer à bosser à la maison. Ma connexion Internet dans mon appartement à Nice n'est pas incroyable, mais ce jour-là, je n'avais pas de live, donc je me dis, ça va le faire, je vais bosser à domicile, je serai là pour aider les personnes qui viennent installer le nouveau chauffe-eau, etc. Les personnes viennent et évidemment, ce jour-là, ma box Internet a sauté entre les mains, mais ce n'est pas genre le truc où il suffit de débrancher, rebrancher la box Internet. C'est là où il y a un énorme message d'erreur qui apparaît et qui vous dit, l'intervention d'un technicien est nécessaire. Et évidemment, aucun technicien n'était là, donc je n'avais pas d'Internet sur un de mes derniers jours de lancement. Les gars du chauffe-eau m'ont pété complètement un mur en mettant le nouveau chauffe-eau parce qu'ils ont trop forcé. Bref, c'était un enfer, un enfer. Il y a eu plein de soucis aussi du côté de Postademe avec le site Internet qui a sauté pendant le lancement de la BSB, sauf qu'il n'y avait personne pour assurer la maintenance, donc c'est moi et l'équipe qui s'en sont chargées. Je me suis retrouvée à refaire des pages de vente entières dans Postademe au lieu d'être présente sur le lancement de la BSB Academy. Enfin voilà, j'ai enchaîné, enchaîné des choses et la cerise sur le gâteau, c'est que quelques jours après la fin du lancement, donc le lancement était terminé, moi je me disais c'est bon, c'est terminé, la loi des séries, la loi de Murphy s'est passée. Et ben non, puisque j'ai été, pour la première fois de ma vie, ça a été un incident assez traumatisant pour moi, mais pour la première fois de ma vie, j'ai eu un accident de la route quelques jours après la fin du lancement de la BSB Academy. Et c'est pour ça aussi que vous ne m'avez pas vue sur Instagram, en story pendant à peu près dix jours, parce que, ben, hôpital, pas mal de choses à mettre en place, à régler, un choc aussi émotionnel à surmonter. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai enchaîné les merdes côté perso, et ça n'a pas aidé sur ma productivité pendant le lancement, sur ma présence aussi. J'ai eu beaucoup de mal à être présente sur les réseaux sociaux, à être présente en story, à afficher de la bonne humeur et de la bonne énergie comme on doit le faire en lancement, tout simplement parce que tout s'écroulait littéralement, pour parler de mon plafond, de mon dégâts des os et de mon chauffe-eau, tout s'écroulait littéralement autour de moi et que je tenais à bout de bras « Ma vie perso, post-ADEME, The Beboost, le lancement, le rachat, comme je pouvais ». Et je pense que, clairement, ma petite personne a été, sur ce lancement, le goulot d'étranglement qui a fait qu'on n'a pas atteint les résultats qu'on souhaitait, malgré le fait que tous les feux étaient au vert en termes de produits, en termes de refonte, en termes, j'estime, d'offres qui étaient suffisamment attrayantes. Mais je pense que, malheureusement, je me suis tirée une balle dans le pied avec tout ce qui s'est passé autour. Donc, voilà un petit peu les soucis rencontrés pendant ce lancement. Et c'est là qu'on se rend compte que la beauté d'un lancement, c'est aussi que c'est comme si votre business était un barrage et que vous lâchiez les trompes d'eau. S'il y a moindre fissure dans le barrage, s'il y a le moindre défaut, ça va péter. Et un lancement, c'est ça aussi, c'est se dire, je mets mon business à épreuve, à rude épreuve pendant la période d'ouverture de mes inscriptions. Et s'il y a un truc qui doit péter, ça pètera à ce moment-là. Parce que tout est tellement sous stéroïde en termes de volume de messages, en termes de volume de vente, en termes de demandes dans le service client, que s'il y a un défaut quelque part, il sera forcément mis en évidence avec le lancement. Donc, voilà un petit peu sur toute la partie soucis techniques et soucis aussi logistiques, personnels, organisationnels rencontrés pendant ce lancement. Et du coup, vous vous en doutez sur comment est-ce que moi, j'ai vécu ce lancement et comment est-ce que l'équipe The Beboost l'a vécu. J'en profite pour faire un immense merci, mais vraiment un immense merci à toute l'équipe de The Beboost qui a tenu ce lancement à bout de bras les jours où je ne pouvais pas le faire. Où je physiquement, ou émotionnellement, ou mentalement, je ne pouvais pas le faire parce qu'il y a eu des jours comme ça pour la première fois de ma vie. Et là, les filles de l'équipe ont été absolument merveilleuses puisqu'elles ont tout géré. Elles ont été hyper proactives. Dès que je leur disais aujourd'hui, je ne peux pas parce que soit j'ai des problèmes à gérer avec d'autres problèmes personnels ou je ne sais pas, elles ont toujours été là pour prendre le relais. Et vraiment, elles ont ma gratitude incroyable sur leur performance pendant ce lancement-là. Et un immense merci à l'équipe aussi côté Post-ADEME parce que pareil, de leur côté, malgré tout ce qui se passait, elles essayaient de me solliciter le moins possible parce qu'elles savaient qu'il y avait le lancement de la BSB en parallèle. Donc, la chance d'être entourée par des personnes aussi incroyables, aussi humaines, bienveillantes et aussi efficaces dans leur travail, j'ai une gratitude infinie. Je leur ai déjà dit chacune, mais vraiment une gratitude infinie d'avoir la chance d'avoir ces personnes-là dans ma vie. Donc, je n'ai pas vécu ce lancement comme étant la meilleure période de ma vie. Je ne vais pas vous mentir, mais j'ai quand même aujourd'hui une énorme gratitude sur les résultats générés parce qu'encore une fois, je vous dis que je n'ai pas atteint mes objectifs. Je vous ai expliqué le pourquoi, le contexte d'un point de vue stratégique, d'un point de vue personnel, opérationnel, etc. Mais on ne va pas se mentir, on parle quand même encore une fois d'un lancement à un demi-million d'euros hors taxes. C'est un très beau lancement. Je sais que beaucoup de personnes n'atteignent pas ces chiffres-là et il est hors de question que je sois déçue par cette performance-là. Donc, grande gratitude pour ça. J'ai aussi une part de moi qui veut être une part un peu masochiste, qui a une gratitude de voir que même quand tout s'écroule, encore une fois littéralement, dans ma vie personnelle, un, mon business est quand même capable de tenir le coup, même s'il y a des traces de ce qui m'arrive, il y a forcément des répercussions, mais mon business tient le coup grâce à mon équipe et surtout que moi aussi, je suis en capacité émotionnelle de tenir le coup. C'est-à-dire que malgré tout ce qui s'est passé, j'étais là, j'étais présente, je n'ai pas baissé les bras, je n'ai rien lâché et ça, c'est quand même une vraie fierté personnelle et égoïste, il faut le dire, de me dire, même dans des cas assez extrêmes, je suis capable de garder mon sang-froid, de gérer la situation et de faire en sorte qu'il y ait le moins de répercussions possibles sur mon équipe, mais aussi sur vous en tant qu'abonnés et en tant que clients. D'ailleurs, un petit coucou à tous ceux qui nous ont rejoints dans la BSB 2024. Je suis trop contente de vous avoir et vous le savez, je crois qu'il y a juste un live que je n'ai pas pu assurer parce que c'était le lendemain ou le surlendemain de l'accident et que j'étais encore à l'hôpital, mais dès le lendemain, après, j'étais de retour en live pour mes 30 minutes d'office hour avec les élèves de la BSB 2024. Et pour tout doucement nous diriger vers la fin de cet épisode débrief, j'aimerais vous emmener vers la conclusion tirée de mes observations. D'un point de vue global, méta, j'observe quand même cette année, malgré que vous avez compris toutes les aventures qui se sont passées de mon côté pendant ce lancement, d'un point de vue méta sur le marché, j'observe quand même un marché plus exigeant, plus ralenti. J'ai vu que les personnes qui ont décidé de rejoindre la BSB Academy l'ont fait en conscience, ne l'ont pas fait sur un coup de tête parce qu'il y avait des comptes à rebours ou des bonus hyper excitants, mais vraiment, on prit le temps de réfléchir, on prit le temps de se questionner et de me questionner ou de questionner l'équipe sur la pertinence du programme pour leur situation personnelle. On a observé un taux de retour très important sur la page de vente, c'est-à-dire que les gens revenaient lire plusieurs fois la page de présentation du programme avant de trancher, avant de prendre leurs décisions. On voit que les taux de masterclass sont quand même relativement stables, en dehors de cet épisode inexplicable du jeudi soir. Donc, j'ai vraiment eu cette impression que c'était des décisions et des passages à l'acte beaucoup plus qualitatifs. Et même aujourd'hui, ayant la chance de pouvoir échanger quotidiennement en live avec les élèves de la BSB 2024, je vois à quel point vous êtes au top. Enfin, franchement, je n'ai pas d'autres mots à dire. Vous êtes tous au top, j'adore échanger avec vous. À chaque fois, ce sont des moments très qualitatifs et j'ai un vrai plaisir de me dire que la promotion de cette année, je la trouve incroyable. Elles sont toutes été incroyables, chacune avec sa couleur, chacune avec sa patte, mais la promotion de la BSB 2024, je la trouve particulièrement incroyable. Donc, encore merci d'être là et encore merci de votre confiance. Donc, conclusion, marché plus ralenti, marché plus exigeant. J'ai aussi observé moins d'objections type c'est trop cher, etc. C'était plus des questions sur est-ce que c'est fait pour moi ? Si. Et là, situation personnelle ou la situation professionnelle de la personne. Deuxième élément de conclusion, et là, je pense que c'est ma vraie source de culpabilité sur ce lancement, c'est le fait de m'y être mis trop tard. Parce que je n'étais pas totalement dedans, parce qu'on le sait quand on est entrepreneur et qu'on a une nouvelle idée, on n'a qu'une envie, c'est de travailler sur cette nouvelle idée et de ne pas assurer le quotidien. Moi, je savais que c'était mon dernier lancement où j'avais déjà envie de réfléchir à la suite et du coup, de devoir travailler sur ce lancement 2024, même en sachant que c'était le dernier, ça a été dur pour moi de m'y mettre et je pense que le fait d'avoir trop attendu, je me suis mise dans la panade mais dès le départ toute seule et là, pour le coup, je m'en veux énormément. Et ma dernière conclusion tirée de mes observations, c'est évidemment, alors là, je n'aurais pas pu anticiper la chose mais l'impact du moindre petit imprévu qui peut se passer dans notre vie perso ou dans nos autres domaines d'activité qui tout de suite ont un impact majeur sur le lancement et j'ai eu beaucoup de chance, je me rends compte sur les précédents lancements de la BSB parce qu'il ne m'était rien arrivé de dramatique qui remettait en cause mon efficacité ou ma présence pendant le lancement ce qui m'a permis de performer aussi et là, cette année, malheureusement, il s'est passé plein de choses qui ont fait que je n'ai pas pu être présente physiquement, émotionnellement parfois aussi, mentalement aussi sur ce lancement autant que je l'aurais aimé et malheureusement, je pense que ça nous a aussi beaucoup coûté de vente. Voilà un petit peu sur cette conclusion et sur cet épisode de podcast. Pour terminer, je dirais quand même une chose, c'est qu'il y a une part de moi, peut-être la part maso dont je vous parlais tout à l'heure, qui est contente de pouvoir dire que ça s'est passé comme ça. Contente de pouvoir dire que j'ai eu une période très compliquée parce que je trouve que c'est important de savoir quand on est entrepreneur qu'on sait gérer quand ça va bien mais on sait gérer aussi quand ça ne va pas et qu'on le sait. Tout le monde traverse des périodes où ça va bien et tout le monde traverse des périodes où ça ne va pas. Et il y a une part de moi qui est contente aujourd'hui de pouvoir me dire j'ai eu cette période-là, je m'en suis sortie, les résultats sont ce qu'ils sont mais c'est fini et cette période, comme toutes les autres, comme les bonnes périodes de ma vie aussi, va s'inscrire dans mon parcours entrepreneurial et que j'en suis fière. Donc voilà les amis pour cet épisode de podcast, je vous ai partagé tout ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, si vous voulez rentrer dans les détails, les chiffres, les datas, me poser vos questions en live aussi, tout ça se passera pendant notre workshop du 14 mai avec un accès au replay, bien évidemment. Tous les détails sur thebeboost.fr slash lancement thebeboost.fr slash lancement et si vous voulez me faire un feedback sur cet épisode, s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires ou que vous souhaitez discuter d'un sujet, évidemment, mes messages privés sur Instagram vous sont grandouverts arrobas thebeboost. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 ...